Bonjour et bienvenue Rainbow Six Extraction, donc c'est un spin-off tiré de Rainbow Six Siege. Alors j'ai jamais joué à Siege, donc je pense que je vais expliquer en gros comment se déroule l'Extraction et tout ça, mais je pense que ceux qui connaissent Siege connaissent énormément plus que moi déjà, car apparemment c'était un mod qui était dans Siege, c'était une sorte d'événement qui a duré un petit moment, et maintenant ils ont décidé d'en faire un jeu. Donc le jeu est à 40€ sur toutes les plateformes, sauf si vous êtes sur Playstation, c'est 50€, parce que Sony, pourquoi pas. Et il est aussi sur le Game Pass, et ça c'est plutôt cool, le Xbox Game Pass. Et aussi, cross-plateforme, cross-save, cross-progression, cross-tout ce que vous voulez, donc vraiment des bonnes, des très bonnes bases pour un jeu de ce type-là, qui est strictement coopération à 3 joueurs, donc vraiment cool. Donc on va se lancer dans notre petite présentation du jeu, alors je vais vous expliquer en fait un peu, en gros, les mécaniques, les agents et tout ça, et je vais vous montrer un peu de gameplay, mais voilà, c'est pour vous donner une idée en fait de comment fonctionne le jeu, car il y a des petites mécaniques que je trouve assez sympathiques, donc voilà, on va en parler. Donc vous avez 4 zones en tout, bien sûr, vous débloquez, plus vous avancez, plus votre progression avance dans les niveaux et tout ça, et plus vous débloquez des autres zones, vous avez différents modes de difficulté, donc par exemple New York, je suis à 100% sur New York, il y a différentes zones, il y a 3 zones par zone, bref. Ça, c'est les différents modes de difficulté que vous pouvez faire, et après vous allez débloquer des modes spéciaux, donc affectation d'eau au mur en Alaska par exemple, ça dure pendant 6 jours et tout ça, c'est tout en critique, donc j'ai toujours pas fait, c'est la difficulté la plus élevée, donc j'ai pas encore testé. Moi personnellement, je suis allé, j'ai joué en modéré, mais évidemment c'est la première difficulté, on a fait du dangereux et on a essayé un grave, ça s'est mal passé, on n'est pas tous morts, on s'est juste extraits, voilà, on s'est juste extraits. Mais voilà, on commence à tâter un peu dans les grosses difficultés, vraiment cool. On a 18 agents en tout qu'on va débloquer, on a à peu près la moitié je crois, quand on commence le jeu, et plus on progresse dans nos niveaux, et plus on va débloquer des agents. Pour les agents, alors c'est les agents de siège, personnellement, je vais un peu vous expliquer vite fait que chacun a des atouts, ou tout ça, mais encore une fois, si vous avez joué à R6 siège, c'est la même chose, donc vous connaissez tout, et sûrement encore une fois, mieux que moi. Donc par exemple, ils ont tous des habilités uniques à eux-mêmes, propres à eux-mêmes, donc par exemple, on va montrer ça, avec une petite vidéo, j'adore quand les tutos ont des petites vidéos, au lieu d'avoir des boîtes avec des phrases qui n'arrêtent pas, et du coup on sait même pas ce que ça fait. Donc vraiment bien, et à chaque fois que vous allez monter votre personnage, son habilité va s'améliorer, va faire des choses en plus et tout ça, et chaque opérateur, chaque agent a son propre équipement aussi, donc ça vaut pour les armes, il y en a 3 voire 4, certains agents en ont 4, je sais plus lesquels, mais bon, voilà, par exemple lui, il en a 4. Pour ce qui est de la customisation des armes, alors honnêtement, c'est pas extrêmement poussé, donc par exemple, pour lui, on peut changer le réflexe, et c'est à peu près tout, ouais, c'est à peu près tout, on va changer peut-être ça, voilà, on a le frein de bouche, on peut mettre un silencieux compensateur frein de bouche, après, bien sûr, on a des accessoires, comme d'habitude, ça c'est des skins et tout ça, mais voilà, la customisation des armes, après, bon, encore une fois, si dans R6 Siege c'est la même chose, c'est pas très grave, moi j'aurais bien voulu un peu plus de customisation pour les armes, mais voilà, on est assez limité, mais honnêtement, j'ai envie de dire, ça marche très bien pour ce que c'est, pour ce qu'on doit faire en fait, ça marche déjà très bien, donc pourquoi rajouter un nombre infini de customisation si ce qu'on a marche très bien, donc honnêtement, ça pose pas vraiment un gros gros problème, donc voilà, après, bien sûr, uniforme et équipement, c'est pour du skin, c'est pour changer le skin, tout simplement, donc ça, on va pas en parler, c'est pas important, et après, on a la tech react, donc on a des, surtout des armes de lancée, donc grenades, tout ça, on a des mines aussi, et différents types de gadgets, et après, on a du matériel qu'on peut mettre, donc plus de munitions, on peut transporter plus d'explosifs, des choses comme ça, et bien sûr, on a le droit de reconnaissance, le, j'ai envie de dire, la mascotte de Rainbow Six Siege, que tout le monde utilise, donc voilà, on a ça, on a exactement le même système, et ce qui est intéressant, donc je vais, bon, on va vite parler de la progression, donc la progression, vous faites des missions, elle va commencer à parler, ça va me saouler, vous faites des missions, vous récupérez de l'expérience avec le personnage, donc par exemple, jusqu'ici, Alibi a apporté 79 000 points d'expérience à votre progression React, donc ça, ça va se rajouter, en fait, à votre barre de progression générale, et c'est ce qui va pouvoir vous débloquer, en fait, plus d'agents, ou alors plus de technologie aussi, bien sûr, parce que vous allez devoir, par exemple, là, il me faut le grade 18, et je vais pouvoir acheter des choses encore plus puissantes, et plus rares, et plus utiles, surtout ça, j'ai vraiment envie de l'avoir, cette lampe, on verra ça plus tard, après, vous avez un codex qui explique toutes les monstres, l'histoire, et tout ça, les agents, les protocoles, donc les différents types de missions, et tout ça, vraiment, très très bon codex, et après, bien sûr, vous avez la boutique avec des skins, on s'en tape. Maintenant, on va parler de la chose assez intéressante, que personnellement, moi, je trouve assez intéressant, pour le jeu, donc vous voyez que vous avez des personnages qui augmentent de niveau, plus vous les utilisez, donc, vous voyez, par exemple, moi, ma préférée, et j'aime beaucoup Finca, et elle est déjà niveau 10. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez 100 PV maximum, et vous voyez, par exemple, que Alibi n'est pas à 100 PV, donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que les personnages vont commencer à 100 PV, et pendant la mission, vont avoir 100 PV, vous allez pouvoir récupérer des soins et tout ça, mais ça, ce seront des, en fait, des PV temporaires qui vont au-dessus de votre barre de vie, et ce qui va se passer, c'est que si jamais vous faites toucher, donc, pendant la mission, et que vos PV descendent en dessous des 100, donc, par exemple, elle, elle est sortie avec 61 PV, le dernier combat, et bien, du coup, pour le prochain combat, elle sera à 61 PV, donc, du coup, je vais devoir utiliser quelqu'un d'autre pour qu'elle soit soignée, en fait, après la mission que j'aurais faite avec un autre agent. Donc, c'est ça, en fait, la particularité de ce jeu, et je trouve ça assez intéressant, donc, c'est presque un peu hardcore, et pour rajouter tout ça, c'est que vous pouvez aussi perdre votre agent. Donc, de temps en temps, si vous, donc, perdez l'équipe et tout ça, et que ça se passe très mal, ou alors que si vous vous mourrez, et que vos coéquipiers, en fait, ne récupèrent pas votre corps, vous allez perdre votre agent, vous ne pouvez plus le jouer. Pour le jouer, il va falloir relancer une mission, vous allez voir un icône pour dire que votre agent, en fait, est dans cette zone-là, par exemple, le poste de police, et vous allez devoir, en fait, lancer cette mission-là, et quand vous allez lancer cette mission-là, vous allez avoir une mission spéciale où c'est sauver un agent, donc là, vous allez pouvoir récupérer votre agent. Et pourquoi faire ça ? Pourquoi cette mécanique ? Alors, je la trouve sympa, parce que déjà, ça vous force un peu à jouer un peu tout le monde, parce que, évidemment, vous êtes obligés de switcher de personnages. Alors, après, bien sûr, ça va dans le sens inverse aussi, c'est que si vous jouez extrêmement bien, du coup, vous avez toujours à 100 PV, du coup, vous pouvez continuer à prendre votre personnage et continuer à enchaîner les missions. Donc, du coup, ça vous force à jouer, à ne pas être un tryhard non plus, mais ça vous force à bien jouer. Voilà, à ne pas faire le con, parce que sinon, vous allez perdre votre personnage et vous n'allez plus pouvoir le jouer jusqu'à ce temps que vous ne le récupériez pas. Après, ce qui est intéressant, et là, on commence à toucher à l'expérience, c'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, je dis que, par exemple, Alibi a apporté 79 000 points d'expérience. La chose intéressante, c'est que si je perds le personnage, il y a cette partie d'expérience qu'Alibi m'a apportée pour ma progression à moi, ma progression générale, je vais le perdre. Donc, si j'étais niveau 14, par exemple, dans ma progression, je vais repasser niveau 13 ou niveau 12 ou un truc comme ça. Et là, ça commence à être intéressant parce que là, on commence à toucher à l'expérience. Et si jamais je ne réussis pas à récupérer ce personnage, cet agent, en fait, que j'ai perdu, je vais même perdre définitivement une partie de l'expérience. Je crois que c'est 50%, je crois, ou peut-être un peu plus que vous perdez. Donc là, je vais régresser, en fait. Je vais complètement régresser. Donc, le jeu est assez... hardcore, assez intéressant. On n'est pas au niveau de Escape from Tarkov où vous perdez votre personnage, vous perdez tout votre équipement et tout ça. Mais là, on commence à toucher à de l'expérience et tout ça. Je trouve ça assez intéressant, perso. Je pense que cette mécanique est cool. Ça rajoute un peu de challenge parce que c'est vrai que dans ce type de jeu, on ne va pas perdre de l'équipement, on ne va pas perdre... Les personnages, ils ont toutes leurs habilités. Ils ont tous leurs habilités, pardon. Donc voilà, on ne va pas vraiment perdre grand-chose en perdant une partie. Mais là, c'est vrai que quand on touche à l'expérience, du coup, ça va en fait rallonger le temps de progression. Vous allez être tout simplement plus lent si vous jouez mal. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ça vous force à apprendre le jeu, à ne pas rusher comme un con. Et par contre, ça fait peur du coup de jouer avec des randoms. Parce que oui, on connaît bien ça, c'est que des fois, si vous jouez avec des randoms, ça se passe mal, même souvent. Donc du coup, ça fait un peu peur. Mais je vous conseille, bien sûr, si vous jouez avec des randoms, de jouer par exemple un agent de niveau 1 et tout ça, ou que vous voulez augmenter. Mais voilà. Après, encore une fois, le jeu est peut-être un peu difficile au début quand vous apprenez le jeu, quand vous ne connaissez pas vraiment le jeu. Parce que c'est vrai que les dégâts, en fait, sont très gros. Les monstres vont vous mettre de baffe et vous allez tomber par terre en mourant. C'est assez violent. Mais après, ça va assez vite. Une fois que vous êtes plongé bien dans l'ambiance du jeu, que vous commencez à connaître comment les monstres se déplacent et tout ça, ça va, ça va. Et bien sûr, il y a de plus en plus de missions difficiles, en fait, des objectifs, en fait, difficiles. Et aussi, bien sûr, les monstres, il y en a de plus en plus des différents types, surtout. Et voilà. Donc, ouais, honnêtement, c'est un très bon jeu. Je trouve que Rainbow Six Extraction était très, très intéressant. Quand j'ai... Après, petite histoire, quand il a été annoncé, j'avais un peu peur et surtout avec les amis du Discord, on disait tous pareil. Si jamais ils mettent ce jeu à 60 euros, ce serait une onde complète parce que, bon, là, il surferait, en fait, sur la licence Rainbow Six Siege parce qu'il y a beaucoup, il y a énormément de fans. Le jeu a, je crois, 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Et il y a encore énormément de joueurs dessus. Il y a même des tournois et tout. Donc, là, il surferait, en fait, vraiment sur le nom de la licence pour pouvoir vendre un jeu, enfin, un mode de jeu à 60 euros. Bon, là, ils l'ont baissé à 40 euros et, encore une fois, Day One sur le PC Xbox Game Pass. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà, si vous vous abonnez, je crois qu'en plus, il doit y avoir sûrement des promos. Donc, peut-être que vous avez encore 3 mois pour 1 euro et vous pouvez jouer à Rainbow Six Extraction. Et il y a même siège. Ils ont même rajouté siège et ça, apparemment, c'était pas prévu et ils ont mis siège et extraction en même temps. Donc, ouais, plutôt cool. Mais, voilà, après, personnellement, je pense que je vais faire quelques vidéos dessus. Peut-être des streams genre le week-end quand je serai avec les amis du Discord tout ça pour passer un peu une soirée et de soi tranquille. Donc, ouais, le jeu est plutôt cool. Il a un petit côté hardcore où il faut bien se concentrer pour bien jouer. Et après, dans un sens, il est aussi assez relax parce qu'il est assez simple de prise en main et tout ça. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une... Il est sûr. Il est bon. Le jeu est bon. Il y a tout ce qu'on veut. Matchmaking, cross-platform et tout ça. Ça rappelle un jeu qui n'a pas du tout ça. Alien Firefight. Enfin, bref. Voilà. Donc, celui-là est bien. Celui-là est bien. Donc, ouais, jetez-vous dessus. Allez tester. Il y a même le système de Buddy Pass avec Ubisoft. Donc, si vous prenez le jeu, vous pouvez inviter deux personnes pendant 14 jours à y jouer. Donc, vraiment cool. Honnêtement, pourquoi pas le tester. Vraiment, pourquoi pas le tester. Ouais, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que je vous aurai donné envie ou alors à la limite, vous rendre curieux par rapport à ce jeu. Et ouais, passez à tous une très bonne semaine, très bon week-end. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.